Imaginez un hippodrome transfiguré, foulé par 20 000 personnes galvanisées par les rythmes électro du DJ Martin Garrix en plein coeur du Pays de Bray. Ce sera le 7 juillet prochain, première soirée du tout nouveau Green Horse Festival. Les scènes vont se trouver juste ici, les deux côtes-côtes avec 40 mètres d'écart. Ce qui permet aux gens à chaque fois, quand on joue sur une scène, on joue à peu près à une heure et quart, 5 minutes de battement, on recommence sur l'autre scène. Pendant qu'on est sur la deuxième scène, le changement de plateau se fait sur la première et il y a pas d'interruption entre les concerts. 20 artistes de renommée nationale et internationale se produiront ici durant 3 jours. Dimani à Calypso Rose en passant par Vianney ou Roger Hudson. D'autres noms seront dévoilés courant mars car Christophe d'Auvergne aime entretenir le mystère. Ce projet, il le mûrit depuis 3 ans dans les moindres détails. Aujourd'hui, rendez-vous avec des entrepreneurs pour niveler cette route qui servira d'issue de secours. Il y a un camping de 23 hectares qui est derrière. Si les urgences ont besoin d'aller au camping au plus conseil, il va falloir passer par ici. Christophe d'Auvergne et ses associés financent eux-mêmes le festival. Aucune subvention, ils comptent sur les recettes engrangées par les entrées, 35 euros la journée, pour rentrer dans leurs frais. Un pari assumé. Ça nous permettait aussi d'avoir une liberté de choix d'artiste. Si on se trompe, si on se plante, c'est nous qui paierons les pots cassés. Mais on n'a pas de compte à rente financièrement ou de manière culturelle à l'administration. Green Horse ne sera pas un one-shot, promet Christophe d'Auvergne. Un festival de ce type n'existe pas en Seine-Maritime. Avec une première affiche ambitieuse, il annonce la couleur pour les années à venir. Oh my boy, oh my boy.